bienvenue sur aljala news nous sommes à l'émission la voie subsaharienne aujourd'hui nous recevrons monsieur philippe mo bonjour comment allez-vous je suis accompagné de la sublime sublime noire comment tu vas ça va très bien et chez vous ça va bienvenue aussi merci alors aujourd'hui nous allons parler avec monsieur philippe mo responsable d'une conseillerie de la ville de dakla comment allez-vous encore une fois de plus très bien soyez les bienvenus encore une fois de plus alors on va espérer essayer d'échanger un peu sur votre activité puisque c'est ce que vous faites sur votre aventure ici au maroc alors comment est ce que vous êtes venus vous êtes venus à l'idée de la pensée de quitter votre pays la côte d'ivoire en particulier vu que vous êtes ivoirien et à migrer vers le maroc ok merci monsieur oui il faut dire que de plus on a fait cette idée de changer un peu d'air et il était important pour moi à me demander de quitter la croix d'ivoire d'abord je venais au maroc pour me reposer en toute sincérité quand je vais au maroc tu as pu me reposer prendre un peu de l'air changer un peu d'air changer un d'avis et les réalités qu'on fait face et il faudrait s'adapter à cette réalité c'est pourquoi je suis resté d'accord merci alors monsieur philippe mot moi la question qui me vient à l'idée vous étiez venu pour les vacances mais est-ce que vous vous attendiez à être un jour responsable dans une société ici au maroc je cite la question non comme je l'ai dit j'étais venu pour les vacances oui voilà et compte tenu de la réalité comme le dit de la vie il fallait que je puisse trouver un moyen de m'adapter au maroc aussi parce que j'ai dû vu qu'il y a les dépenses au niveau de la famille aussi venu à vacances rester c'est dépensé de l'argent mais rien n'a pas venu au pays ouvrir des affaires tout j'ai fallu m'adapter et c'est pour ça que j'ai quitté la capitale venu vers le sud ici oui le travail vous êtes venu pour le travail tout le monde travaille je sais mais de l'être responsable c'est ça le problème effectivement voilà parce que tout le monde travaille pour jouer les deux bouts mais vous vous arrivez et vous êtes responsable comment ça se fait comment ça se passe il faut qu'à ce nouveau j'ai commencé dans une unité directement de personnes comme ouvriers simplement et c'est à force de me donner et faire le travail bien que je trouve la salle de cette usine m'a confié c'est un tâche c'est un s'habitait là pour dire que vous étiquette ici pour aller dans tel point parce que quelqu'un de série dans le travail tu prends le travail au sérieux tu le fais bien tout est parti de votre autochtone comment vous les avez trouvé est ce que des gens avaient un sentiment de peur à les approcher ou bien ils ont tout de suite accueilli ça s'est passé comment l'intégration très facile il faut dire que le monde est un peu très accueillant ça je ne peux pas le nier parce que tout de suite comme tu as un marocain c'est bien un renseignement tu donnes le renseignement tout de suite voilà dans un petit peu essence c'est bien qu'ils sont ouverts et il n'y a pas il n'y a pas eu de barrières avec la langue c'est au départ parce que vous n'êtes pas le contexte français mais pas plus l'arabe mais on a fait avec et j'avais que les deux langues et souvent il veut peu le jus là mais on a profite à ce qu'on prend d'accord ok vous êtes ivoirien comme vous venez de le dire quand même une forte communauté ivoirienne ici est-ce que ça se passe bien pour les pour les ressortissants ivoirien est ce qu'ils arrivent à s'en sortir comme vous par exemple je pense bien parce que au niveau du la conseillerie on a plein beaucoup d'ivoirien aussi je pense que mon frère il faut aussi d'intégrer toutes ces communautés là dans les différents postes au niveau de la conseillerie donc je pense que les gens sont pas même deux et demandés mais les lois aussi et tu penses que tu penses que dans cette région du maroc il ya quand même de du travail pour les succès beaucoup beaucoup parce que la même d'eux est vraiment sollicité ici dans cette zone alors moi je voudrais que vous me parliez de la capacité d'adaptation parce que bon dans des pays chauds on n'a pas souvent ce genre de boulot et est-ce que quand cette main d'oeuvre là elle arrive à s'adapter au niveau des usines ça se passe comment il faut dire qu'au départ c'est un peu difficile parce que le travail du poisson est un nouveau pour tous mais le problème c'est un peu difficile mais les femmes s'adaptent facilement tout le monde au bout du coup c'est bon et on s'adapte donc ils ont cette capacité là de qu'il ya des critères de recrutement qui sont mis en place exactement d'abord il faut d'abord avoir un passeport ça c'est la première chose qu'un passeport est valide et puis avoir un majeur alors moi je voudrais bien dire à partir de votre exemple quel appel vous pouvez lancer aux autorités si est-ce qu'ils peuvent compter avec la population subsaharienne dans les différentes sociétés parce que vous vous êtes un exemple pas le pas effectivement il vous a fait confiance et je suppose qu'aujourd'hui ils ne regrettent pas donc est-ce que vous pouvez dire aux autorités tout ce que nous pouvons dire c'est qu'ils peuvent me faire confiance parce que nous sommes des gens assez intelligents qui savons pourquoi nous sommes là et pour pouvoir porter beaucoup aussi à ces sociétés là parce que déjà par la main d'oeuvre que nous apportons il semble que les gens font le travail et le travail ça s'est misé par le taux d'âge par le rendement effectivement le rendement et c'est que la main d'oeuvre ce serait vraiment que j'apprends aussi d'accord il faut faire ça d'accord mais alors comment vous pensez que la suite la population subsaharienne peut se positionner dans le développement de cette ville parce que vous voyez bien que les choses évoluent c'est d'avance voilà comment est-ce que la population subsaharienne peut se positionner tout simplement c'est un temps tu mets une activité comme je dis moi c'est que ça je peux entreprendre une activité effectivement voilà d'autres commerces et surtout aussi qu'on appelle ça travailler avec courage et surtout respecter le travail c'est surtout ça quand on a l'amour du travail je suis sûr que ça peut frapper aux yeux de d'autres personnes qui peuvent vous emboucher et là comme je l'ai dit tout à l'heure ton exemple et tata ta vie ton expérience est un exemple les autres alors quel message tu peux donner à quelqu'un qui est arrivé par exemple aujourd'hui ou qui viennent d'arriver nouvellement dans cette ville ou à l'aventuré ici dans ce royaume du maroc qui veut expérimenter aussi un peu cette aventure marocaine cette cette villa qui s'est peut-être des sorties quel message peut lui donner dans quel message d'encouragement tu peux lui passer pour d'abord il dit qu'il faut d'abord courageux pour savoir pourquoi tu es là et puis se donner un moyen et puis toutes choses c'est la confiance se donner les moyens c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? c'est-à-dire qu'on te confie une tâche d'autres moyens tu le fais très bien à partir du résultat là les gens te font plus confiance et puis il faut discipliner savent la discipline justement pour le consulat ivoirien ici à d'accord non il n'y a pas de consulat ici à d'accord non il n'y a pas de consulat ici à d'accord non il n'y a pas de consulat le consulat il est en la nuit est-ce qu'il est actif le consulat avec nous ? actuellement je pense bien quand même ce consulat c'est un consulat permanent je pense bien mais il serait mieux que vous ayez un consulat ici ou bien qu'est-ce que vous avez fait la demande ? oui on a sujet là en tout cas aux autorités de voilà comme nous on peut avoir un consulat au bout du Tacla parce que ici l'avance est très loin du Tacla jusqu'à Rabat vous voyez donc s'il y a une information du consulat peut-être un niveau allé peut-être passer forcément jusqu'à Rabat même au niveau des passeports même au niveau des passeports donc c'est l'eau pour nous donc nous avons demandé mais je pense bien que on va peut-être un consulat peut-être à Tacla d'accord mais 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 bon quand vous dites à Layoun avec les ce que nous avons on sait que la population ivoirienne est un peu plus en masse à Tacla qu'Alayoun pourquoi Layoun est pas à Tacla selon vous ? franchement moi je ne sais pas sur quel critère voilà le ministère de l'intérieur établit maintenant si vous devez lancer un appel à votre ambassade qu'est-ce que vous pouvez dire sur le plateau ? le message il est clair nous on souhaiterait avoir un consulat à Tacla pour vous aider là parce que la plupart de la population ivoirienne en tout cas ici dans le sud dans le sud ici nous sommes en majorité là d'accord donc on a besoin de consulat ici pour nous aider je crois qu'au travail d'Algélia News et de la voix subsaharienne l'ambassade ivoirienne pourra suivre cette émission et vous répondre favorablement justement vous êtes aujourd'hui sur le plateau d'Algélia News vous avez une voix vous parlez qu'est-ce que ça vous fait ? qu'est-ce que vous pouvez dire de cette chaîne et de cette initiative ? la première fois que j'ai vu l'émission je pense que j'étais le président subsaharien monsieur là qui a fait la première émission oui effectivement j'étais tellement content j'ai dit waouh c'est une plateforme pour nous permettre de nous exprimer de venir parler des problèmes que nous vivons ici de venir en tout cas dire à tout le monde comment nous vivons peut-être au Maroc dans les conditions là si nous sommes à l'aise si nous sommes à l'aise si nous sommes à l'aise vraiment c'est une très très initiative que cette chaîne a été créée nous nous encourageons merci pour nous encourager le dessus que vous continuez en tout cas invitez-nous chacun vous est béni nous nous aurons merci et nous souhaiterons que vos encouragements se traduisent en partage allez sur la page aljalia news et vous cliquez sur j'aime par dites aussi à vos employés à ceux que vous administrez dans votre conserverie de nous aider en partageant massivement ok je pense que c'est déjà fait merci alors monsieur Philippe quel appel vous pouvez lancer aujourd'hui à votre ambassade qui est à Rabat bon au niveau de l'ambassade il faut dire que nous avons un problème au courant ici au niveau du mouvement des passeports vous voyez donc tout ce qu'on peut demander à cette ambassade de nous trouver un bureau permanent dans la ville d'État là parce que nous avons plein d'ivoirais ici qui travaillent pour le mouvement des passeports vraiment cela nous fera plaisir parce qu'il faut dire que le temps, l'argent, la distance c'est tout vraiment difficile pour un ouvrier il n'y a pas beaucoup d'intention on va jusqu'à Rabat les vignes et le passeport comprenez avec moi le passeport ne se parle à nous c'est comme c'est un mois et demi c'est un mois et demi c'est un mois et demi de plus réparti encore et ce n'est pas évident que les parles d'avoir encore cette permission voilà donc c'est un moment à l'ambassade de passer vraiment et c'est vraiment sur la date là pour créer un bureau à nous satis ici pour mettre nos passeports soyez vraiment c'est vrai ce que vous dites là ce n'est pas facile d'avoir les permissions et puis le patron aussi il ne peut pas tout le temps comprendre et ça coûte cher effectivement c'est le poids financier aussi qui est aussi un problème alors que quand le passeport n'est pas renouvelé il est difficile aussi de travailler donc vivement que l'ambassade vous entonne et fasse quelque chose merci beaucoup et si vous avez un mot de fin à passer à notre spectateur d'Algérie News et de la voix subsaharienne qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin monsieur Philippe Maud tout d'abord je vous dis merci merci et merci pour cette opportunité que vous vous donnez que vous m'exprime que vous parlez un peu des réalités voilà des réalités que nous avons ici à Taqla et dire aux respecteurs de mes épages merci de la partager parce que il s'agit de nous on a bien dit la voix subsaharienne effectivement il s'agit de nous donc il faut que tout le monde accepte tout le monde épouse cette idée-là donc que cette chaîne puisse arriver là-bas merci beaucoup merci monsieur Philippe Maud d'être passé sur notre plateau merci à vous sublime noire c'est un plaisir d'avoir été là avec moi ce matin nous vous remercions chers téléspectateurs de nous avoir suivis sur Algérie News la voix subsaharienne à très bientôt